Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui du printemps et de quelques recommandations d'ivresse que j'avais envie de vous faire pour la période printanière qui je trouve est vraiment top pour bouquiner parce qu'il ne fait pas trop froid, pas trop chaud, que le beau temps arrive, comme vous le voyez il y a un petit peu de soleil j'ai essayé de cacher ça avec les rideaux, ça fait du bien au moral évidemment cette période et je me suis dit que ça pouvait être sympa donc de vous présenter quelques romans qui pourraient vous faire plaisir et vous faire passer un bon moment pendant ces 3-4 prochains mois de printemps il y en a donc 6 que j'ai sélectionné, 4 que j'ai déjà lu, un livre de ma palle et un livre de ma wishlist comme ça ça vous donne plein d'idées assez différentes avec des genres assez variés aussi pour celles et ceux qui aiment bien aussi comme moi avoir des lectures assez variées et donc on va commencer tout de suite j'ai évidemment mis mon merveilleux pulse jaune pour cette vidéo parce que ça me semblait évident que vu le soleil ce sweat devait être dans cette vidéo le premier livre dont j'avais envie de vous parler il s'agit d'un livre assez court mais impactant et que je trouve particulièrement adressé en fait à la période dans laquelle on vit en termes d'engagement au niveau du féminisme il s'agit de Kim Ji-yung né en 1982 de Shonam Joo c'est un roman coréen contemporain que j'ai lu notamment pour ma vidéo sur la littérature coréenne qui a été une excellente lecture et dans cet ouvrage on va suivre Kim Ji-yung qui est née donc en 1982 donc quand elle nous parle dans ce roman elle a une trentaine d'années et elle a le nom le plus commun qui a été donné cette année là aux jeunes filles et elle est donc mère, elle a un enfant et elle est mariée, elle a un petit job qui lui plaît bien et en fait on va lui demander de quitter son job pour élever son enfant donc comme beaucoup de femmes en Corée et en fait du jour au lendemain face à la pression en fait de la société et de la misogynie et du patriarcat particulièrement Kim Ji-yung va se transformer, va avoir des sortes de problèmes un peu psychologiques elle va commencer à parler à travers la voix d'autres femmes ce qui va l'amener donc à voir une psychiatre ou une psychologue et on va suivre un peu cet état en fait, comment elle en est arrivée à être dans cet état là et les plusieurs épisodes de sa vie la particularité de ce livre c'est qu'il est divisé en plusieurs parties et qu'on a en fait l'impression de lire une autobiographie de l'autrice plutôt qu'un roman de fiction c'est à ce point là que le livre est réaliste et prenant ça se lit extrêmement rapidement j'ai beaucoup aimé la traduction, c'est une écriture qui se lit très bien et qui est très impactante je trouve et l'intrigue en elle-même elle est particulièrement prenante parce que on voit l'état en fait du personnage principal se détériorer à partir de plusieurs épisodes de sa vie, plusieurs remarques, plusieurs situations et qui en fait représente totalement le quotidien des femmes coréennes mais aussi dans d'autres pays, dans d'autres circonstances mais cet impact en fait du patriarcat sur la vie quotidienne et comment elle peut impacter la santé mentale des femmes et j'ai trouvé ça extrêmement prenant, intéressant et comme je vous l'ai dit ça se dévore, ça se lit en quelques heures seulement donc je pense que même si le sujet est assez lourd ça reste quand même un livre qui est plutôt bien pour cette période j'avais envie de vous en parler et de vous le recommander parce que je pense qu'il vaut vraiment la peine on passe à un tout autre genre avec cette fois-ci du fantastic fantasy jeunesse j'avais envie de vous recommander Magic Charlie qui est le premier tome d'une saga de jeunesse écrit par Audrey Alouette aux éditions Galimard Jeunesse donc ici c'est un roman français écrit par une autrice française j'avais adoré ce livre que j'ai lu il y a quand même deux bonnes années je pense et dont le deuxième tome est sorti l'année dernière que je n'ai pas encore lu mais ici on est dans un roman jeunesse fantastique on va suivre le jeune Charlie qui va découvrir qu'en fait sa grand-mère fait partie d'un monde de magie, des magiciers et qu'en fait elle court un grave danger et qu'il va falloir que lui se mette à la magie rentre dans ce monde, dans cet univers qui est extrêmement intéressant pour sauver en fait sa grand-mère donc ça c'est vraiment l'intrigue principale mais à côté de ça je trouve que la particularité de cette histoire c'est qu'on est dans un univers avec une imagination débordante de l'autrice je ne sais pas si vous avez déjà lu Audrey Alouette mais elle a quand même une écriture qui est très particulière que j'apprécie tout particulièrement un peu déjantée, très originale elle a énormément d'imagination donc en fait j'ai l'impression qu'on a un peu des inspirations style Terry Pratchett dans cette histoire mais version jeunesse avec des créatures étranges des idées de magie bizarres et pourtant qui sont terriblement originales et auxquelles on accroche et l'intrigue je l'avais vraiment dévoré ce bouquin ça faisait un excellent rythme j'avais beaucoup aimé l'histoire les personnages étaient intéressants aussi en tout cas je trouve que c'est une saga jeunesse dont on ne parle pas si peu que ça et j'aimerais vraiment que d'autres personnes le lisent parce que ça avait été quand même une excellente lecture et encore une fois c'est un livre qui je trouve est plutôt léger mais avec des aspects de magie qui est parfait pour la période on passe cette fois-ci à de l'historique et on part en Espagne et plus particulièrement l'Espagne de Franco avec Hotel Castellana de Srutta Sepetis aussi aux éditions Gallimard Jeunesse ici c'est une autrice que j'avais envie de découvrir depuis longtemps et quand j'ai lu cet ouvrage qui m'avait été envoyé à l'époque par la maison d'édition j'ai tout simplement adoré ce que j'ai lu j'ai vraiment aimé découvrir cette autrice dans cet ouvrage particulièrement qui est je pense le dernier qui est sorti de cette autrice en tout cas en traduction française on est en Espagne durant l'été 1957 donc oui je vous le recommande pour une lecture de printemps mais on a la chaleur, on a le soleil comme pendant l'été donc ici on est en 1957 on va suivre un jeune américain qui s'appelle Daniel Matheson et qui fait des vacances qui passe des vacances en Espagne et il est aussi photographe et il a envie de redécouvrir ce lieu dont il a tant entendu parler qu'il a vu pendant son enfance et dans l'hôtel dans lequel il vit avec ses parents il va découvrir une jeune femme qui s'appelle Anna et qui est elle espagnole et qui vit dans l'Espagne de l'époque de Franco il faut savoir que c'était une dictature à l'époque et donc on va suivre ces deux personnages qui évidemment vont se lier d'amitié ça va aller peut-être un peu plus loin mais surtout les découvrir dans ce contexte qui est très particulier de la dictature et j'ai adoré cette histoire parce que déjà le rythme est vraiment excellent ça se dévore j'ai beaucoup beaucoup aimé La plume de Ruth Assebethys et en fait on découvre vraiment ce qui se passait pendant la dictature franquiste de temps en temps j'ai peur avec certains romans historiques de ne pas découvrir assez de la période et de me focus peut-être un peu trop sur les personnages ou trop sur l'intrigue ici j'ai trouvé qu'il y avait quand même un très bon équilibre entre la découverte la recherche historique mais aussi l'aspect fictionnel pour réussir à emporter le lecteur ça avait été une excellente lecture je m'étais beaucoup beaucoup attachée au personnage donc si vous avez envie de vivre un peu de soleil dans un roman historique je vous invite sincèrement à le lire on va finir avec les livres que j'ai lus avec cette fois-ci de la non-fiction j'avais envie de vous parler de Devenir de Michelle Obama je pense que vous en avez évidemment tous entendu parler parce que c'est un livre qui a fait énormément de bruit à sa sortie il s'agit de l'autobiographie de Michelle Obama première dame des Etats-Unis la femme de Barack Obama mais aussi une femme exceptionnelle qui a donc raconté sa vie de l'enfance jusqu'à les années où qu'elle a passé à la Maison Blanche avec son mari donc elle passe par ses études par ses différents métiers notamment d'avocate c'est extrêmement intéressant et je pense que c'est un livre qui est parfait pour la période printanière parce qu'il donne le sourire il donne de la motivation c'est un livre qui rebooste qui donne de l'inspiration c'est une femme qui est incroyable je trouve qui a énormément de caractère une certaine prestance et qui a vécu énormément de choses et donc son autobiographie elle se lit aussi toute seule très bon rythme je trouve si c'est en tout cas un personnage qui vous intéresse que vous avez envie de lire de la non-fiction sans prise de tête mais qui vous permettent en fait de juste vous rebooster pour cette période du printemps je vous invite sincèrement encore une fois à lire cet ouvrage parce que je pense qu'il est assez incontournable et surtout si vous aimez l'histoire des Etats-Unis ça peut vous donner un petit aperçu de ce qui s'y passe donc c'était très très intéressant avec des sujets traités évidemment notamment du racisme mais aussi du féminisme et aussi toute cette période un peu présidentielle qui est un peu le backstage de la Maison Blanche qui est plutôt intéressant donc voilà je vous le recommande beaucoup on va passer au livre qui est dans ma pile à lire et que j'aimerais beaucoup lire pendant ce printemps il s'agit de La vie rêvée des plantes de Lee Sung-woo qui est aux éditions Zulma parue aux éditions Zulma en version poche là en fait ce sont les éditions Zulma qui m'ont contacté assez récemment pour me demander si je voulais un autre livre de leur catalogue dont j'ai parlé dans un de mes study vlog qui est Le capitalisme L'âge du capitalisme de surveillance donc je l'ai demandé et on m'a dit si éventuellement d'autres livres t'intéressent n'hésite pas et celui-ci m'avait tapé dans l'oeil pendant une de mes visites à la librairie et je m'étais dit que je me ferais plaisir et que je me le prendrais un jour et en fait le destin a fait que les éditions Zulma m'ont contacté donc j'en ai profité pour me procurer ce livre ici on est dans une sorte de contemporain avec des secrets de famille et qui a été écrit par apparemment l'un des auteurs coréens contemporains les plus connus en fait sur le territoire coréen du coup je me suis dit ça pouvait être pas mal de parfaire encore une fois ma culture de la Corée vu que j'ai fait une vidéo là-dessus mais qu'il y a énormément de livres qui sont parus en fait dans cette histoire on va suivre Ki-yoon qui est un homme qui revient dans sa famille après plusieurs années d'absence et en fait il va se rendre compte que sa mère s'est un peu retirée dans des silences un peu étranges son père s'occupe de ses plantes sans forcément s'occuper d'autre chose et son frère a apparemment tout perdu et donc lui il cherche sa place et il va décider d'enquêter un petit peu sur les silences de sa mère qu'il trouve vraiment étrange et va découvrir de nombreux secrets de famille à côté de ça il y a un peu de romance si j'ai bien compris en tout cas ça a l'air d'être un livre plutôt intéressant qui parle à la fois de plantes mais aussi d'amour de secrets de famille et je trouve que ça fait un mood une sorte de petit mélange qui est quand même plutôt parfait pour cette période printanière en tout cas il est assez court et apparemment ce livre est excellent en tout cas il a été plébiscité en Corée donc je suis très très curieuse de le découvrir et enfin le dernier livre qui fait cette fois-ci partie de ma wishlist il s'agit du premier tome d'une nouvelle trilogie de science-fiction fantasy qui est paru aux éditions La Talente il s'agit du premier tome de la trilogie du Rempart donc le livre de Collie de M.R. Carey si je ne me trompe pas ici en fait on est dans un monde fictif de science-fiction où on est focus sur un village dans lequel on va suivre Collie qui est un jeune garçon qui a une quinzaine d'années et c'est un monde assez étrange puisque autour du village il y a une sorte de nature sauvage mais pas un petit jardin mignon non non une nature sauvage dans lesquelles vivent des créatures des choses qui veulent manger en fait les êtres humains qui sont extrêmement dangereuses et donc pour protéger ce village il y a une sorte de catégorie de la population qu'on appelle les remparts des personnes qui sont désignées pour protéger la communauté et notre personnage principal apparemment souhaite en devenir un sauf que cette fonction est accaparée par une seule et même famille qui la garde très jalousement et il a en tête de devenir un rempart malgré cet accaparement donc voilà il va se mettre en quête j'imagine de l'idée de devenir un rempart c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler notamment sur la chaîne de Cornelius et de Paper Palace je pense que vous les connaissez à force et ce sont des youtubeurs que j'apprécie énormément je suis souvent beaucoup leurs recommandations et ce livre m'a quand même pas mal tapé dans l'oeil parce que j'ai beaucoup apprécié ce côté très nature un peu environnemental qui a l'air d'être assez étrange et voilà un peu creepy dans ce livre et en même temps il y a eu des très très bons avis sur la manière dont ce livre est écrit sur l'univers qui a été créé en fait par l'auteur le deuxième tome va sortir dans peu de temps ou est déjà sorti je ne sais plus aux éditions La Talente donc je me dis pourquoi pas un jour peut-être dans les mois à venir me procurer ce livre parce qu'il m'intrigue beaucoup voilà tout le monde cette vidéo recommandation est terminée j'espère qu'elle vous aura plu c'était l'idée de vous donner quelques bouquins qui pourraient vous faire plaisir vous intéresser qui je trouve sont plutôt bien adaptés à cette période du printemps n'hésitez pas à me donner en commentaire vos recommandations pour la période je serai ravie de les lire j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501